Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Frames Live, la huitième édition déjà, merci à vous d'être toujours plus nombreux à suivre cette émission. Le principe, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas l'émission, pendant une heure, je reçois deux vidéastes talentueux qui vont nous parler de leur parcours, de leur travail, de la situation actuelle et qui vont nous donner des suggestions culturelles. Avec moi, pour réaliser cette émission à la régie, c'est Vince et dans le chat, c'est Géraldine qui prendra vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je les lirai et je les transmettrai à nos invités. Cette émission est réalisée en partenariat avec le CNC, donc merci à eux de rendre cette émission possible. Et ma première invitée, c'était Léonore Coste. Bonjour Léonore ! Bonjour ! Tu t'exprimes remarquablement bien. Écoute, merci beaucoup, merci beaucoup Léonore. Je ne ferai pas l'affront aux gens de te présenter, mais... Oh mais si, fais-le, fais-le ! Bon, alors écoute, je vais le faire. Léonore est comédienne, elle est autrice, elle est réalisatrice, elle fait beaucoup de choses, mais je pense que le mieux, ce serait que tu nous présentes un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la vidéo, à réaliser une série, puisque donc tu es en train de réaliser une série. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ton parcours artistique et créatif ? Alors, c'est si long à expliquer à chaque fois, mais je vais essayer d'être brève. En gros, j'ai quitté le circuit scolaire assez jeune, à 16 ans, pour me consacrer à la musique et à la comédie, parce que je ne me reconnaissais pas dans le parcours scolaire, en tout cas. Voilà, j'ai fait le circuit très classique, conservatoire, court-flanc, pour vraiment être comédienne. Et puis, au bout de 11 ans de galère, de boulot alimentaire, et vraiment d'attendre le téléphone qui sonne, je me suis dit, tiens, je vais plutôt devenir actrice dans tous les sens du terme. Et j'ai écrit une série, une petite série, qui s'appelait Le Journal de Lolo, qui était diffusée sur Dailymotion à l'époque. YouTube, je crois. Je me demande même si je crois que YouTube n'existait même pas quand j'ai commencé à l'époque sur Dailymotion. Puis après, YouTube est arrivé. Ce que vous avez, si vous souvient. Ouais, il faudrait revérifier. Et c'était il y a vraiment longtemps. Et puis, j'ai rencontré François Descraques, qui a repéré ce truc-là. Je suis rentrée dans Le Visiteur du Futur avec le rôle de Sarah Lombardi. Et puis ensuite, il y a une partie de la bande qui est partie chez Golden Moustache. J'y suis allée. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à écrire mes premiers sketchs, mes premières fictions. Et je me suis fait la main là-bas. Et puis là, ça fait 3-4 ans que je suis en indépendante. Et que je crée sans collectif, toute seule. Avec plein d'autres gens autour de moi. Putain, je n'étais pas avec la famille aujourd'hui. En ton nom. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de la série qui t'a valu une récompense au Festival de Luchon ? Je le dis comme ça. Tu n'as même pas besoin de le dire. Ça ne fera pas prétentieuse. Moi, je le dis. Donc, tu as remporté le prix de la première web-série au Festival de Luchon, c'est ça ? C'est ça. Comme dirait ma mère, l'ours d'or. Donc, ce n'est pas du tout l'ours. C'est le Pyrénées d'or. Ma mère, elle est répliquée sur l'ours. Et ouais, c'est super. C'est vrai que c'était la première fois qu'on gagnait quelque chose. Déjà, je crois que de toute ma vie, c'est la première fois que je gagnais un truc. Et ouais, ça fait du bien. Et puis finalement, tu vois, je pensais que c'était un peu du flan, que c'était très superficiel. Et en fait, ça m'apporte plein de trucs. Donc, c'est vraiment chouette. Ça apporte une certaine reconnaissance. Et puis, les gens, du coup, commencent à entendre parler du truc. Et c'est vrai que c'est important, quoi. Si on veut essayer de sortir l'épingle du jeu. Je rappelle que la série s'appelle Genre humaine. Oui. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que je lirai et que je poserai. Peut-être ou pas, car il y a un filtrage qui s'effectue à Eleonore. Donc, pour l'instant, il y a une première saison qui a été diffusée. Non, il y en a deux. Deux saisons qui ont été diffusées. Ouais, il y en a deux. En un an, en fait, on en a fait deux. D'ailleurs, avec l'aide du CNC. Je ne sais pas comment on aurait fait sans, clairement. Enfin, il y a deux épisodes que j'ai autoproduits. Et puis, une saison entière que le CNC nous a financée. Et puis, une deuxième, là, qui est sortie récemment, en décembre. D'accord. En novembre-décembre, ouais. Et donc, quels sont les projets pour la troisième saison ? Qu'est-ce qu'on a eu de nos produits ? Ouais, la troisième saison, tout est écrit. Mais moi, je suis un peu emmerdée. Parce qu'en fait, c'est une série qui est très spontanée. Et qui parle, ce qui marche, je pense, avec cette série. Et moi, ce qui m'excite, c'est vraiment d'écrire quelque chose et de le tourner assez rapidement. Là, le truc, c'est que la saison 3, je l'ai écrite il y a déjà trois mois. Et qu'avec ce qui est en train de se passer, ces traits, elles parlent vachement de l'avant. Comment dire ? De cette tension que je ressentais, moi, vis-à-vis du... Mais ce que tout le monde ressentait, je pense, vis-à-vis du monde. Cette tension qui faisait que j'étais sans cesse sur mes gardes avec... Il va se passer un truc. Il va se passer un truc, il va se passer un truc. Et là, maintenant que ça se passe, je ne sais pas comment... Je ne sais pas si je peux encore aborder ce sujet ou si ça va être obsolète, en fait. Et du coup... Et puis surtout, le problème majeur, c'est que là, financièrement, on cherche des aides... Enfin, on cherche à la financer. Parce qu'en fait, même si c'est du plan séquence, c'est quand même une série qui coûte cher. Bien sûr. Oui, les gens oublient qu'il faut bien évidemment rémunérer les comédiens, les techniques, les nourrir. Ne passe pas dans un décor ou dans des effets spéciaux. Il y a des gens à rémunérer. Mais est-ce que le fait d'avoir remporté ce prix, donc la meilleure web-série, ça ne t'a pas permis justement de... Je ne sais pas, d'attirer l'attention de certaines boîtes de production, certaines chaînes de télévision qui pourraient être intéressées ? Alors si, j'ai pas mal de propositions, mais c'est marrant. Et je suis trop contente en tant qu'autrice. Donc j'ai beaucoup de commandes. J'ai beaucoup de propositions pour développer d'autres projets, du format plus long, etc. Et ça, c'est génial puisque moi, je tends vraiment vers ça. Maintenant, je tends vers le métier d'autrice, beaucoup plus que ça. Mais genre humaine en tant que tel, mes producteurs parleraient beaucoup mieux que moi de ça. C'est eux qui s'occupent d'essayer de la vendre. Moi, je ne suis pas persuadée que ce soit un format adaptable en série télé. Je pense que c'est un truc qu'il faut garder hyper spontané, hyper... Et c'est ça qui marche. Et donc, je pense que peut-être, finalement, il faut le considérer plus comme un tremplin pour aller vers d'autres formats et vers d'autres contenus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la série, déjà, évidemment, allez la voir. Juste après ce live, de préférence. Moi, ce qui m'a frappé dans cette série, c'est la vérité qui s'en dégage, en fait. On n'a pas du tout l'impression de voir des comédiens en train de jouer un sketch ou un moment de vie. On a vraiment l'impression que les caméras sont braquées sur de véritables personnes, dans un appartement ou en extérieur, et que ce sont de vraies personnes qui sont là, qui s'expriment, qui dialoguent. Il y a une espèce de sincérité totale. Et puis, évidemment, un niveau de jeu qui est bluffant. Donc, j'aimerais savoir comment toi, tu l'imaginais au départ. Est-ce que ça correspond à ce que tu avais imaginé quand tu as commencé à écrire ? Ou est-ce que le ton est venu plus tard ? C'est le plus beau compliment, ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ce que j'ai cherché à faire avec cette série. Et dès le premier épisode avec Marion, je me souviens que je l'ai écrit en visualisant vraiment une conversion que je pourrais avoir avec elle dans la vie. Et quand on l'a répété, je lui ai dit, « Viens, on se parle exactement comme on se parle dans les coulisses d'un tournage. Sois exactement telle que tu es. N'hésite pas à mettre tes mots et tout. » Parce que moi, ce qui m'excite vachement dans le cinéma, c'est cette sensation. Enfin, en tant que spectatrice, c'est ce que j'aime. C'est la sensation de faire partie de la scène. Et la sensation qu'on a mis une caméra quelque part. Et qu'il y a un truc hyper indiscret, en fait, que j'aime vachement. Mais qui m'avait fasciné à l'époque de la trilogie des « Before Sunrise », « Before Sunset » de lui, Delpy et Ethan Hawke. Et il y avait un truc, voilà, il y avait déjà ce truc hyper naturel de « Ah putain, on est complètement dans leur quotidien. » Donc oui, oui, c'est complètement voulu. Et voilà, c'est beaucoup de travail pour réussir à obtenir ça. Parce qu'il faut des acteurs qui acceptent de jouer ce jeu-là et qu'ils soient à l'aise avec ce qu'ils sont. Justement, question pour obtenir ce degré de réalisme. Est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans tes épisodes ? Alors, pas trop. Et il faut faire hyper attention à ça. Parce que, tu vois, l'épisode avec SML, par exemple, on en a fait un ou deux où on s'est dit « Allez, on se lâche, on fait de l'impro ». Et c'est génial. Mais le problème, c'est que ça dure 20 minutes. Donc, tu ne peux pas trop autoriser l'impro aux acteurs. Parce que sinon, comme c'est un plan séquence et qu'on ne coupe pas, ça va déborder. Et alors, en revanche, il y a quand même, tu vois, que ce soit SML, Carlito, Julien Pestel, enfin, tous les acteurs qui sont venus utilisent leurs mots. Et ils se permettent, tu vois, SML, par exemple, elle a rajouté plein de vannes qui n'étaient pas forcément écrites, qui font qu'on y croit parce que c'est elle. Mais pas trop. Voilà, on peut utiliser des petits détours, mais... Il faut faire attention à bien rester toujours... Surtout quand on est trois dans une scène ou quatre, là, ça peut vite partir en vrille. Donc, c'est quand même assez cadré. On fait beaucoup de lecture avant, quoi. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des épisodes qui ont été plus compliqués à tourner que d'autres ? Parce que vu que c'est un plan séquence, forcément, ça doit être assez périlleux comme exercice. Donc, est-ce qu'il y a eu des épisodes où vous avez vraiment galéré, où, je ne sais pas, il y avait des fous rires, où ça ne fonctionnait pas ? Des fous rires, non. Parce que je pense que tout le monde a trop la pression pour avoir un fous rire. Parce que franchement, ça fout la pression. Parce que tu te dis, tu as quand même toute une équipe... Enfin, quand ton séquence, elle dure 11 minutes et que tu as toute une équipe, Romain Prouveur, qui porte la caméra, c'est lourd et tout, tu en as, qui en chie derrière quand même. Donc, tu n'as pas trop envie de te marrer. En revanche, oui, il y en a eu, je pense aux épisodes avec les parents. L'épisode où le père annonce qu'il a un cancer et qu'il veut mourir, ça a été un peu dur pour eux parce que c'est énormément d'énergie. C'est des acteurs qui sont habitués à jouer au cinéma et qui sont habitués à donner énormément tout de suite. Ce qui fait que Arnaud, l'acteur, il y a eu 8 prises et sur les 8 prises, il était au max. Et donc, au bout de 8 prises, il n'en pouvait plus. Il disait, non, mais moi, j'arrête, j'en ai marre. Et pareil pour la chimio, on a fait 12 prises. Ça dure 12 minutes à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est ça qui est dur, c'est de continuer à donner de l'énergie. Question d'ailleurs par rapport à ça, dans le chat, question de Florian, qui nous dit, comment a réagi ton entourage à la vision des épisodes, le fait de parler de choses aussi intimes ? Mon entourage, ma sœur, elle joue dedans. Elle adhère complètement à ça. Mes parents, c'était marrant. Ma mère, elle est toujours de mon côté. Elle comprend ce que j'essaye de faire, j'avais très peur vis-à-vis de mon père parce que là, je dévoilais un truc. Ce n'était pas tabou, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais reparlé de cet épisode. Et en fait, il l'a vu, je l'aurais montré à Noël. Ça a été fou parce que ça a été vraiment pour moi la boucle est bouclée. Il s'est retourné vers moi. Il me dit, OK, tu as tout compris. Tu as compris, en fait, notre relation. Donc, c'était un moment. Parce que nous, on ne se dit pas du tout je t'aime, on ne se dit pas des trucs comme ça. C'était un peu son je t'aime à lui. C'était très émouvant pour moi de pouvoir lui dire parce que c'est des choses, le dernier épisode où j'ai un dialogue avec lui, les choses que je dis dans l'épisode, c'est des choses que je ne peux pas lui dire dans la vie réelle parce qu'on est beaucoup trop pudique. Et du coup, de lui montrer ça, c'était fou de pouvoir faire ça. Voilà. D'ailleurs, Agathe, dans le chat, nous dit comment tu considères genre humain ? Est-ce que tu as l'impression de jouer un personnage ou est-ce que tu le ressens plus comme une forme d'autobiographie voire d'introspection ? Oui, introspection, c'est le super bon terme. Ceci dit, j'ai l'impression de jouer la moide il y a quelques années parce qu'en fait, c'est en décalage avec ce que je suis puisque depuis ça, j'ai avancé. Donc, on va dire que la saison 2, c'était la moide il y a deux ans. La saison 3, ce sera la moide. Voilà. Évidemment, parce qu'on change. Voilà. Il faut du recul et on ne peut pas jouer la situation quand on la vit. Je n'aurais pas été capable de jouer l'annonce de mon père qui m'annonce qu'il veut mourir si j'avais vécu. Là, c'est parce que j'ai pu le faire, parce qu'il va mieux, qu'il est en rémission et que voilà. Donc, sinon, c'est trop dur. Alors, tu as beaucoup de guitares sur le mur derrière toi et je pense que quelque chose peut-être que les gens découvrent pendant ce confinement, c'est que tu es musicienne donc tu as fait pas mal de morceaux depuis le début du confinement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie-là de tes activités ? La musique, c'est une passion depuis longtemps pour toi. Quel est ton rapport à la musique ? La musique, depuis toujours, mon père fait beaucoup de musique, il joue de je sais pas combien d'instruments. On est tous autodidactes et donc moi, j'ai commencé la musique mais très jeune, à 5 ans, j'étais déjà au piano et la guitare, j'ai commencé plus tard, j'ai commencé à 14 ans et ça a été révélation. J'ai vu Jimmy Henricks dans une émission, j'ai fait ok, putain, c'est exactement, c'est l'instrument qui est fait pour moi. J'ai découvert Dyer Strait, Mathieu Chedid aussi à l'époque qui me fascinait, Stibia Révogan, tout ça et donc, je me suis trouvé une guitare et en fait, quand j'ai arrêté le lycée, moi je pensais, en fait, je voulais vraiment être un mix entre Adjani et Jimmy Henricks quand j'ai arrêté le lycée, c'était ça et j'ai fait le conservatoire, j'ai été reçu au conservatoire d'improvisation de jazz, c'était très chiant, alors je vous le dis, je vais peut-être me faire des ennemis mais je déteste le jazz et vraiment, pour l'avoir, pour en avoir fait pendant trois ans en mode conservatoire, c'est trop cadré, c'est trop, ça me gave quoi et pour moi, il n'y a pas assez de liberté. C'est du jazz classique alors du coup. Ouais, c'était du jazz plutôt classique et puis finalement, la vie a fait que je me suis orientée plus vers la comédie, vers l'acting, ensuite vers l'écriture et la musique, de temps en temps, j'en fais mais pas, je pense qu'il faut que ça reste quand même ça reste vraiment ma passion, ça reste mon échappatoire et là, ouais, pendant le confinement, c'est vrai que c'est cool parce que je retrouve un peu du temps pour ça et c'est hyper agréable et surtout, ce qui est trop agréable, c'est de composer des morceaux ou d'en faire et qu'il n'y ait aucun objectif derrière, enfin, pas de me dire ah ça va cartonner, je m'en fous en fait, juste ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de le partager, il n'y a pas de pression, voilà, il n'y a zéro pression, je m'en fous. Et du coup, est-ce que la situation fait que tu as plus de temps justement pour faire de la musique ? Est-ce que d'ailleurs, il y a des choses que tu n'as pas le temps de faire d'habitude que cette situation te permet de faire ? Alors, les deux premières semaines, ouais, c'était génial parce que j'avais du temps pour enfin la musique, moi qui ne cuisine pas du tout, je me suis mise à cuisiner parce qu'en fait, comme on ne fait plus d'aller-retour entre les rendez-vous, être tout le temps à la maison, c'est génial, je peux cuisiner, etc. En revanche, là, depuis trois semaines, le boulot a repris mais en mode vitesse vraiment gravée comme je n'ai jamais eu même hors confinement. C'est-à-dire que, par exemple, les castings, alors que là, en un an, j'en avais eu deux, là, j'en ai quatre en une semaine. J'ai des commandes de marques, des fictions sur lesquelles je suis et en fait, je pense, mais j'en parlais avec Flaubert, peut-être qu'il en parlera aussi, en tant qu'auteur, le confinement, comment dire, hors confinement, les boîtes de production mettent des temps fous à répondre, à des demandes et tout. Et là, comme ils sont beaucoup plus disponibles, il y a beaucoup moins de latence et du coup, il y a tout qui tombe et ils sont tous en mode bon, comme tu dois t'ennuyer, c'est trop bien, on te commande ça. Je me dis oui, mais au début, ils étaient trop contents, je fais génial et là, j'avoue que ça fait 15 jours que j'ai une pression et je recommence à faire des crises d'angoisse parce que j'ai du mal à… Ouais, parce qu'en fait, il y a un truc où d'un coup, tu n'es plus dans la pensée collective, c'est-à-dire que tu n'es plus avec les autres, c'est-à-dire que le monde entier est à l'arrêt et toi, tu n'as jamais autant bosser de ta vie et du coup, il y a un décalage qui fait que déjà, je culpabilise et ensuite, je me dis, putain, encore une fois, je ne peux pas vivre le truc comme tout le monde. Putain, moi aussi, j'ai envie de regarder Netflix, j'ai envie de découvrir des séries, j'ai envie de rien foutre et du coup, je vois les gens sur Insta qui disaient alors pour briser l'ennui, les articles et tout et je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Non, parce que OJG qui était avec nous la semaine dernière, il disait que c'était peut-être la meilleure période de sa vie parce que pour une fois dans sa vie, elle n'a pas de deadline, elle n'a pas justement de rendez-vous urgent, enfin, elle peut lâcher prise. C'est ça, je l'ai eu les deux premières semaines, je l'ai eu et c'était génial. Oui, mais quand tu parles… Je ne me plains pas, c'est génial aussi. Bien sûr, et quand tu parles de casting, ça veut dire que tu passes des castings à la maison ? En self-tape, c'est chaud, c'est chaud. Avec mon mec qui n'est pas du tout comédien qui me donne la réplique et où vraiment, j'ai envie de me taper des fous rires parce que c'est pas… C'est pas qu'il joue mal, mais c'est juste que… voilà, c'est un outil et c'est… Puis avec… Ouais, enfin des… Donc oui, à la maison, voilà. C'est cool. On va passer à la partie où tu nous partages les choses que tu as vues, lues pendant ce confinement ou pas d'ailleurs. Si tu as des recommandations à faire aux gens qui s'ennuient chez eux, qu'est-ce que ça serait ? Ah bah oui, non mais alors, j'ai lu plein de trucs trop trop bien. Alors, j'ai lu… J'ai lu enfin le procès Kafka mais ça m'a foutu dans une angoisse terrible. Je recommande pas maintenant. D'accord. Ça m'a mis mal, putain, dans un truc cauchemardesque. Non, dans les trucs vraiment trop chouettes et lumineux que j'ai lus, j'ai lu ça, Changez-le des Fleurs. Valérie Perrin qui est une scénariste qui travaille beaucoup avec Claude Lelouch. C'est hyper lumineux, c'est génial, c'est très poétique, c'est bien écrit et surtout, je ne sais pas, ça fait entrer plein de lumière. J'ai lu ça, j'ai lu Les Choses Humaines et c'est marrant parce que ça va être adapté au cinéma là par Yvon Rattal. Je finis de le lire et le lendemain, mon agent me dit est-ce qu'il voudrait te voir pour auditionner pour un des rôles donc c'est trop cool. C'est incroyable, ça parle de quoi ce livre ? C'est génial, ça parle d'un journaliste politique et dont le fils va être impliqué dans une affaire de viol et ça parle de l'affaire plus ou moins Me Too et de comment, et c'est hyper, ça s'appelle Les Choses Humaines et c'est un super titre parce que c'est comment tu te retrouves là-dedans, ça ne prend pas de partie, c'est hyper intéressant sur le milieu justement journalistique, politique qu'on ne connaît pas des masses et ça rentre vraiment dans les choses très humaines et très concrètes du quotidien de ces gens-là tu vois, qui ont un peu de fame et tout. Sinon, j'ai lu ça aussi, La Cuisina de Lillipior, Cucina. Ça se passe en Sicile, c'est génial, ça donne envie de bouffer, de baiser, c'est génial, c'est vraiment un trait axé sur les sens, sur tous les sens. Et voilà, et là je lis un truc super qui s'appelle… Je rappelle qu'on met toutes les refs dans la description de la vidéo pendant le replay où vous pourrez retrouver, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout noté, vous retrouverez ça en description. C'est trop bien. Et enfin, là je lis Le Soleil des Rebelles d'un auteur italien, merde j'ai pu, mais Le Soleil des Rebelles il trouve bon et c'est pareil, hyper distrayant, tu vois le film dans ta tête, c'est génial. Et tout ça donc, tu l'as lu depuis le début du confinement là ? Ouais, mais moi je lis beaucoup, beaucoup. D'accord. Je lis beaucoup et en fait comme je prends des bains, des bains d'une heure c'est des moments et puis tous les soirs avant de me coucher je lis et voilà, dès que j'ai un moment je lis. Ok, cool. Alors est-ce qu'il y a des films ou des séries qui t'ont marqué pendant ce confinement ? Alors là, je viens de finir sur Amazon Tales from the Loop. Génial. Tu l'as vu ? Ah oui, j'ai commencé. Écoute, je l'ai fini hier soir. Comment tu l'écrirais ? Comment tu l'écrirais ? Comment tu l'as décrirais cette série ? Eh bien écoute, moi on me l'avait vendu en me disant c'est un Black Mirror en mode lent, assez lent. Moi je dirais que ce sont des contes, je dirais que c'est des contes futuristes poétiques. C'est une poésie folle, c'est hyper, ça prend le temps pour une fois et c'est la lumière, la photographie de cette série. Tu vois, j'ai retrouvé un peu les sensations de quand je regardais Barry Lyndon de Kubrick où tout est, c'est un tableau, chaque plan est une photo en fait. Et c'est, mince, il y a un adjectif que je n'ai pas là. Par rapport à l'aspect ? Non non, par rapport à l'ambiance, tu sais, il y a un truc un peu, non non, pas solaire. Moi je retrouverais, mais tu sais quand il ne se passe pas énormément de choses, mais contemplatif, un truc un peu. Contemplatif, d'accord. Ouais, un peu contemplatif. Puis ça joue trop bien. C'est trop bien. C'est M. Fick qui m'avait conseillé cette série dans un live qu'on a fait, il y a deux ou trois émissions de ça. Et sur ses conseils, j'ai regardé. Et effectivement, j'ai trouvé ça fantastique. Moi, je le mets entre Black Mirror, effectivement, et la quatrième dimension. Parce qu'il y a quand même un côté un petit peu plus fantastique et onirique dans Tell Sonderloop que dans Black Mirror qui est juste une extrapolation finalement de ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, comme toi, je trouve qu'il y a des moments extrêmement poétiques. Et à cet épisode où le temps s'arrête, est-ce que je veux dire ? Ouais. Qui est magnifique. Donc voilà, il y a des très belles idées. et si vous aimez les séries d'anthologie du style La quatrième dimension ou Black Mirror, d'ailleurs, c'est incontournable. Clairement. Après, quand tu dis que c'est du Black Mirror, il faut faire attention parce que tu vois, les gens, il n'y a pas d'action réellement. C'est vraiment très lent. Et voilà, ce n'est pas la série d'action où on va découvrir un truc de ouf à la fin. Non, c'est beaucoup plus... C'est très métaphorique. C'est très beau. Je le recommande. Très politique. Ensuite, est-ce que tu avais d'autres séries ? Est-ce que j'ai vu d'autres ? Alors, l'inverse, l'inverse total de cette série. Euphoria sur OCS. Ah, génial. Ça m'a un peu fascinée parce que je découvre une adolescence américaine. Je ne sais pas si elle est réelle, cette adolescence, mais c'est d'un point de vue prod, réalisation, c'est extraordinaire. C'est comme un enchaînement de clips un peu. c'est un peu épileptique. Oui. Moi, j'ai été marqué par cette scène où la pièce tourne entièrement. Tu te rappelles de cette scène où elle marche dans un couloir ? Ah oui, elle marche. Moi aussi, c'est ma... Ça tourne ? Ouais, c'est cool. Wow ! C'est incroyable. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était dans Inception, mais ce n'était pas le même budget, je pense. c'est ça. C'est bluffant pour une série d'adolescent. Les puestes techniques sont ouf, ça joue bien et c'est... Ouais, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Et voilà, dernièrement, j'ai vu ça. Écoute, c'est vrai que je lis plus que je ne vois des trucs. D'accord. Est-ce que tu as vu Sex Education sur Netflix ? Ah ouais. Parce qu'on est... Pour moi, on est dans un registre similaire, mais pourtant, le résultat, on n'est pas du tout dans la même audience. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas de tout la même forme. Vraiment, pourtant, sur le papier, on est assez proche. C'est les histoires de cœur d'adolescent. Mais alors, sur la forme et sur l'ambiance, c'est tellement différent. Ouais, et c'est très trash, il faut regarder. Quand même, ils vont loin. C'est un truc où... Enfin, c'est quand même, il faut s'accrocher. Il ne faut pas être trop sensible pour regarder ça. J'avoue. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué ? Ah oui, Hyper en retard, j'ai vu deux mois de Clapiche. Ah oui, Pierre. Ouais, hyper en retard. Ouais, je l'ai vu et à la fin, je me suis dit, ok, c'est exactement ça que je veux faire. Et je dois réaliser un long métrage. Un jour, c'est ça. J'ai adoré, j'étais prise dans... C'est vrai qu'il y a un lien avec le genre humain, quoi. Pour ce côté, encore une fois, authentique, on a vraiment l'impression de voir de vraies personnes qui vivent de vrais moments de vie. Ouais, tu les connais, en fait. Tu les connais, ces gens-là. Ils sont très, très, très vrais, très sincères et on y croit à ce qui leur arrive. On est touchés, on est emportés. Moi aussi, j'ai vraiment trouvé qu'il était un très, très beau clapiche. Et j'ai trouvé aussi qu'il ne tombait pas dans la caricature par rapport au personnage du psy. D'habitude, je trouve que... Tu vois ? Dans ce genre de film, d'habitude, dans les comédies, le psy est toujours caricatural, il donne toujours des conseils de merde, il est toujours regardé un peu de haut. C'est l'inverse. On s'aperçoit qu'en fait... il a réussi... Mais Camille Cotin, écoute, sans dire les choses et je me suis dit ouais, c'est sûr, c'est un mec qui connaît les psys. Il connaît les humains, c'est sûr, il connaît. Alors après, c'est vrai que ça fait très bobos, parisiens, hétéro-blancs. Enfin, tu vois, ça peut être agaçant. Je comprends que ça puisse être agaçant. Tu sais, c'est les petits privilégiés qui n'ont pas trop de problèmes, mais bon, en même temps, on n'est pas obligé toujours de parler de problèmes. Ça existe aussi. Voilà, ça existe et c'est vrai que... C'est vrai que je serais curieuse d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'est pas parisien, qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, comment il va ressentir les choses et comment il va être touché par ces quotidiens-là. C'est intéressant. Honnêtement, je pense que ce qui se passe est assez universitaire. Un petit peu, on a deux personnes perdues de leur côté. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très touchant. Je pense à un truc, je vais dire, on oublie, tu parlais tout à l'heure de Mathieu Chévin. Je ne sais pas si tu as vu que ce matin... C'est des lives tout le temps. Il a fait un brunch ce matin. Ah, mais il l'avait fait dimanche déjà. Ah, mais c'était peut-être celui-là. Peut-être que je suis en retard. Moi, j'ai vu ce matin, c'est pour ça que je dis ça. Et donc voilà, si vous aimez M, si vous aimez Mathieu Chédide, sur sa page Facebook, il a fait un live dans sa cuisine, c'est génial. C'est un régal. C'est un régal. On ne se croirait dans le studio, vraiment, il n'a pas fait ça. c'est vrai. Il a un son magnifique. Et sur son compte Insta, il fait plein de lives et en plus, il est confiné avec sa fille Billy. Du coup, ils ont plein de duos ensemble et tout. Il y a un truc trop fascinant avec le confinement, c'est que tu découvres la vie privée de plein d'artistes. T'as vu, c'est fou. Tu vois dans leur maison. Exactement, c'est ça. On découvre l'intérieur des personnalités publiques. Oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un petit côté mise en scène parce que justement, dans ce live de Mathieu Chédide, on peut voir que derrière, il a disposé des éléments extrêmement bien. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit côté mise en scène. Mais oui, on redécouvre les artistes comme on ne les a jamais connus. C'est une opportunité de vivre ça. Alors, est-ce que tu as, avant de se quitter, une autre recommandation en tête ? Quelque chose à voir, à faire, ou même à écouter un podcast ou autre ? Vraiment, les podcasts, je n'ai pas encore trouvé la façon de le consommer. Donc, je ne peux malheureusement pas en conseiller. D'accord. Enfin, je l'aurais bien consommé dans le métro et tout, mais du coup, là, c'est fait. Une recommandation ? Écoute, il y a toujours mes séries phares qui sont Love d'Apato qui est toujours disponible sur Netflix et Love Seek avec Johnny Flynn qui sont mes séries coup de cœur de ces dernières années et Master of None aussi, si vous n'avez pas vu. C'est complètement dans la... Avec Aziz Ansari ? Avec et deux, Aziz Ansari et c'est juste... La saison 2, ça se passe en Italie et tout, ça doit être trop bien de regarder ça maintenant, en confinement. Tout ce qui peut inciter ton voyage en ce moment, c'est trop bien. Alors là, d'ailleurs, sur Netflix, récemment, ils ont mis la cérémonie de récompense à Dave Chappelle parce qu'il a reçu le prix Mark Twain de l'humour qui est la consécration aussi aux Etats-Unis en matière d'humour. Et du coup, il y a évidemment beaucoup d'invités qui se relaient sur scène pour lui rendre hommage, dont Aziz Ansari qui raconte une très chouette anecdote et vraiment, si vous aimez bien Dave Chappelle, évidemment, c'est incontournable. Si vous ne le connaissez pas spécialement, ça vaut le coup, rien que pour voir les prestations des gens qui se relaient sur scène, c'est assez génial. Ah bah, trop bien, je ne savais pas, tu vois, je vais le noter, ça. Ouais. Dave Chappelle, je crois, ça s'appelle Mark Twain Cérémonie ou un truc comme ça. Eh bien, Eleanor, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Eh bien, merci beaucoup Patrick, merci pour ton accueil, merci à vous tous. Et puis, maintenant, vous allez retrouver le petit Flo-Flo, vous lui faites un bisou de ma part. Exactement, le petit Flaubert, on va le retrouver tout de suite. Merci Eleanor, merci pour tes recommandations. N'oubliez pas la série Genre Humaine qui est visible sur Netflix. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Hello. Hello, hello, Florent, sans transition. Florent, tu es là, tu nous entends ? Je suis là, je suis présent. On l'entend bien. Donc, si vous nous rejoignez en cours de route, c'est Frames Live, mes amis. C'est la deuxième partie de l'émission et on va donc retrouver Flaubert. Qu'est-ce qui se passe en régie ? Est-ce qu'il y a des petits soucis techniques ? Il manque la caméra qui est un peu handicapant, je l'avoue. Attends. Voilà, pardon, excusez-moi. Oui, il est là, il est beau et regardez ce setup d'allocution présidentielle. Nous sommes en guerre. Je vous le dis, je vous le dis, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, tout comme pour Eleonore, je ne ferai pas l'affront de te présenter, on ne te présente plus. mais tu peux peut-être nous faire un petit récapitulatif de ton parcours, Florent, car aujourd'hui, tu es réalisateur, tu es auteur, tu es comédien, tu es podcaster, tu fais beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui t'a conduit à faire tout ça ? Quel a été ton premier pas dans la création ? C'est toujours trop bien de se faire introduire par Patrick Baud et je dis ça en tout bientôt au tourneur, Patrick, mais tout le monde le sait. Non, non, écoute, oui, moi j'écris et je réalise surtout, c'est surtout ça que je fais, je joue par plaisir, mais mon vrai métier, c'est réalisateur et scénariste et parfois les deux en même temps. Et j'ai commencé sur Internet au sein de Golden Moustache, j'avais créé à l'époque, j'avais co-créé avec trois autres, avec trois comparses, à savoir Raphaël Décra, Julien Jocelyn et Vincent Tirel, un crew qui s'appelait Suricat, qu'ils ont ensuite continué sans moi. Moi, j'ai continué ma route sur Golden Moustache, après je suis allé à Studio Beagle et j'ai commencé à être, j'ai envie de dire, le petit rat de l'écriture d'Internet vu que j'écrivais pour absolument tout le monde à une époque. Et maintenant, voilà, après il y a eu Bloquer, et après j'ai pu faire, après bloquer d'autres choses sur d'autres médias encore et aujourd'hui d'autres projets pour la télévision et autres, voilà. Alors il faut préciser que tu as commencé vraiment très jeune parce que tu es toujours très jeune actuellement de moins en moins, de moins en moins, c'est terrible, c'est terrible, j'ai envie d'avoir 29 ans. Sophie-Marie Larouille. Exactement. C'est à quel âge ? Alors à quel âge j'ai commencé ? En fait, j'ai fait une fac de ciné qui n'était pas forcément la plus riche en expérience mais qui était riche en, en fait, si, voilà, qui était riche en expérience de social, à savoir être avec plein de gens aussi passionnés que toi du même sujet, mais pas forcément en connaissance, mais en même temps, je pense que juste être dans un crew avec plein de gens aussi passionnés que toi, c'est déjà énorme pour l'expérience personnelle. Et en fait, j'ai commencé à faire du montage et de l'assistant montage, à savoir dérusher, synchroniser les rushs, tout ça, trier un peu sur les timelines de montage. J'ai commencé à 20 ans pour le Golden Show, puis le Visiteur du Futur saison 3, où je faisais même du montage tout court, d'ailleurs. Je montais les épisodes avec François, des cracks. Et moi, je me souviens d'une séquence où tu étais dans le public du Burger Quiz, si je ne m'abuse. Oh oui, ça remonte, ça remonte beaucoup. Je suis Arthur, je vais te sortir en séquence. Je vois ça, je vois ça. Il y a un décor penché. Dans 5 minutes, on va dans le décor penché. Donc voilà, tu étais encore plus jeune à cette époque-là. Tu étais ado. Ouais. Alors ouais, en fait, je devais avoir 16-17 ans et j'étais monté à Paris parce que j'avais chopé des plats. En fait, ce n'était pas le Burger Quiz parce que le Burger Quiz n'était déjà plus sur Canal. C'était Laurent Baffi qui refaisait le Burger Quiz dans son émission sur Europe 1. Je crois que l'émission s'appelait C'est quoi ce bordel ? Et avait invité Chabat. Un peu Chabat le maître à nous tous. Donc du coup, il y avait un truc genre je ne peux pas laisser passer ma chance. Donc je suis allé dans le public. Et plus qu'aller dans le public, ensuite Chabat m'a choisi et j'ai joué avec Chabat au Burger Quiz. Chabat était dans mon équipe. C'était quand même un petit peu fou. C'était quand même un petit peu fou. Et j'ai fait rire à Alain Chabat sur une blague et ça reste encore aujourd'hui peut-être mon plus bel accomplissement de ma carrière. Et si tu te rappelles de la blague ou pas ? Mais c'était nul en plus. C'était la réponse doit finir par Is. Genre un truc qui peut faire plaisir et j'ai dû dire la show de pisse. Et ça l'a fait marrer. D'accord. Est-ce que depuis cette époque-là, tu as pu justement travailler avec des gens que tu admires à l'époque ? Parce que moi, ce qui me régale pour toi, c'est que je sais que tu es un vrai fan de comédie, comédie US en particulier, mais tu es un fan. Si tu existes, c'est d'être fan, comme disait Pascal Obispo. Comme disait Pascal Obispo. Voilà. Mais est-ce que depuis ta carrière, ton travail, t'ont permis de travailler justement avec des gens que tu admires ou que tu admires toujours ? Mais c'était même mon... Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est mon moteur. C'est-à-dire qu'on fait ça aussi un peu pour ça, je pense. On fait ça pour rencontrer des gens qui nous fascinent. Tu le sais très bien avec aussi tes documentaires. C'est des fois, c'est un peu des excuses pour rencontrer des gens qu'on trouve fascinants. fans. Moi, je suis complètement d'accord avec ce terme, mais je pense que ça dépasse cet aspect-là. C'est juste vouloir rencontrer des gens qui nous intéressent. Et effectivement, il y a des gens dans le milieu de la comédie qui m'intéressent depuis que je suis gamin et qui m'ont aidé à me façonner, à me construire. Et c'était... Oui, au sein de Golden Moustache, une fois qu'on a fait sur les quatre et qu'on s'était un tout petit peu installés, mon but a été de travailler avec des gens dont j'aimais le travail. Donc, ça pouvait être des gens entre grosses guillemets un peu plus... Enfin, en tout cas, des gens que j'avais plus de chances de croiser dans le milieu. Donc, ça a pu être Simon Astier, ça a pu être... ça a pu être, je ne sais pas, même Julien Pestel, tu vois, même Tiane Cojandi, tu vois, c'était des gens... Bref, ça commençait, mais déjà, j'aimais leur travail. Mais après, c'est vrai que dans les gens avec qui j'ai... Les gens qui ont construit ma culture de la comédie, il y a eu Pef dans Parent d'élèves, qui est un stage Martin Laval, des Robin Desbois. Ensuite, j'ai accepté de réaliser une pub pour Orangina et les Web Comedy Awards et on se dit, mais pourquoi est-il allé là-dedans ? Parce qu'en fait, j'avais la possibilité de diriger Olivier Barou, de KD Olivier. Et d'ailleurs, parce que je sais que tu aimes ces petites anecdotes, Patrick, alors que je te la donne comme ça. Sache que j'étais présent quand Olivier Barou a appris qu'il allait faire Les Tuches 2. C'est-à-dire qu'en fait, on a tourné le lendemain de la diffusion télé des Tuches 1 et en fait, Les Tuches 1 avait marché au cinéma mais pas de quoi faire une suite sauf qu'il a fait un gigantesque carton à la télévision et en fait, le lendemain, il tournait avec nous et quand on tournait, dans les pauses, il était au téléphone avec Jean-Paul Roux, Isabelle Nanty et tout le monde était genre mais toi, tu ferais un 2 ? Les gars, on a fait je ne sais plus combien de millions sur TF1. Est-ce que tu ferais un 2 ? C'est très intéressant, regardez, très marrant. Et oui, et en fait, beaucoup de mes choix, toutes les pubs que j'ai faites quasiment, c'était pour rencontrer mes idoles. J'ai pu rencontrer Gad Elmaleh grâce à Netflix, quand j'ai fait la pub pour Netflix pour son spectacle. Tout ça a été guidé dans l'envie de rencontrer des gens qui m'ont forgé et qui me fascinent, bien sûr. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as déjà rencontré ton idole absolu qui est Kevin Smith. J'ai eu cette chance. Est-ce que tu peux dire comment ça s'est passé ? Bah, écoute, l'année dernière, à peu près à cette période, un mois après, fin mai, je crois, j'ai été très fatigué, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière et j'étais très fatigué et sur un espèce de, pas un coup de tête parce que je l'avais prévu deux mois avant, mais je me suis dit, allez, je pars à Los Angeles tout seul puisque c'est là-bas où il y a une espèce de culture qui me parle, à savoir, évidemment, cinéma, stand-up, late show, je me dis, vas-y, je vais recharger les batteries, je vais aller voir parce que c'est un truc qui est très vrai, c'est-à-dire que ce qui cartonne aux Etats-Unis, une partie de ça arrive en France plus tard, c'est-à-dire que tous les specials Netflix qu'on regarde, ils sont joués un an avant dans des comedy clubs. Et Los Angeles a ceux-ci qui n'y a pas New York, c'est-à-dire que New York, c'est là où il y a le plus de stand-up, disons, c'est là où il y a les salles les plus impressionnantes, mais à Los Angeles, c'est là où il y a les stars du stand-up puisqu'elles habitent à Los Angeles pour la plupart dans des énormes maisons. Et donc du coup, ça m'a permis, c'est-à-dire qu'en 15 jours, j'ai vu Adam Sandler, Zach Galifinaki, Sarah Silverman et donc effectivement, Kevin Smith qui faisait un podcast où il parle de pop culture avec Marc Bernardin. Et à la fin du podcast, je le vois avec 2-3 fans à la sortie du bar et donc je me dis, bon ben gars, c'est trop con, t'es tout seul, t'es à Los Angeles, vas-y, va lui parler quoi. Et c'est assez ouf parce que, rien qu'en le disant, j'ai une petite émotion parce qu'en fait, il y a un vrai truc, ça te remet vraiment dans quelque chose d'assez dingue, j'ai vraiment eu la voix un peu tremblante, un truc d'enfant quoi, de voilà, je ne sais pas trop comment vous le dire mais voilà, avec un anglais un peu merdique, que je ne vous referai pas ici mais en gros, votre travail m'a beaucoup influencé, c'est grâce à vos premiers films que Kevin Smith, je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas, c'est un metteur en scène qui a commencé en autofinançant son premier film donc en fait, il a un peu rentré dans le milieu à la manière de gens qui le feraient aujourd'hui avec Internet à l'époque où il n'y avait pas Internet, disons, il y a beaucoup de créateurs qui se retrouvent dans cette façon de faire, moi le premier et donc du coup, voilà, je lui ai dit tout ça et je lui ai dit qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler sur des longs métrages dont un qui m'est très personnel et il était très touché parce que déjà, il y avait un français tout seul, et donc il m'a invité à boire un verre donc on a bu un verre ensemble et je lui ai raconté mon film donc ça, c'était assez extraordinaire. C'est magique, c'est un rêve ? Tu n'avais pas l'impression de vivre un rêve ? Mais si, mais tu sais, c'est ça qui est fou et je suis sûr que tu as ça aussi Patrick quand tu fais tes docu mais c'est que tu te dis ok, c'est incroyable, c'est une fois que tu as digéré l'info, une fois que tu as ta petite toffe, une fois que tu as bu ton verre, une fois qu'il t'a parlé un peu de comment lui voyait le cinéma, tu te dis ok, super, et tu te dis bon maintenant, il faut qu'il voit ce que je fais. Tu vois, tu as toujours un truc en plus de, voilà, je lui ai parlé de mon, maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Tu vois, il y a toujours un truc de, on peut encore aller plus loin là-dedans. Mais déjà, ce qui m'a fait beaucoup de bien et en vrai, c'est une chance que j'ai eu en rencontrant, j'ai eu très peu de déceptions en rencontrant des gens dont j'apprécie le travail, c'est que c'était vraiment un gars gentil, un gars passionné et un gars passionnant et quelqu'un qui s'intéresse, c'est quelqu'un qui sortait, enfin il sortait, ça faisait quelques mois déjà mais il a eu une crise cardiaque et donc du coup, qui a eu une vision de la vie complètement différente et qui saisit ce genre de moment parce qu'il l'a vraiment fait à l'américaine quoi, il n'était pas du tout obligé de m'inviter à boire un verre mais il l'a vraiment fait genre ok, t'es français, t'es venu, allez, il faut profiter de ce genre de moment, bon limite je t'offre ça quoi, on boit un verre, c'était génial, ah non mais c'était extraordinaire et c'est un vrai gentil gars, c'est un vrai gentil. On a une question dans le chat par rapport à tout ça, une question de John Flannery qui nous dit comment vis-tu le fait de toi-même pouvoir être une idole pour des gens, est-ce que tu es à l'aise avec ça, ça te gêne ou tu n'y penses pas plus que ça ? C'est un peu tout ça, j'essaie de ne pas trop y penser parce que ça reste minime, bon déjà, je ne sais pas si c'est le cas de la personne mais c'est vrai que c'est un peu fou de se dire qu'en tout cas ce qu'on fait ça touche des gens ne serait-ce que les toucher mais moi j'ai surtout l'impression d'avoir rien raconté encore, j'ai l'impression d'être au tout petit début de ce que je peux raconter aux gens et des histoires que j'ai envie de raconter aux gens, internet ça m'a formé, ça m'a permis de raconter plein d'histoires irracontables ailleurs et je renie et ce n'était pas du tout un tremplin, je suis super fier de ce que j'ai pu faire sur internet, après je le sais, je le sens, j'ai besoin de raconter mes histoires sur des formats un peu plus longs et avec un peu plus de moyens, j'ai envie de le faire en tout cas avec un peu plus de moyens que ce que je n'ai eu sur internet c'était déjà sympa mais voilà, encore une fois on aimerait grandir donc voilà, c'est trop cool de se dire ça mais je me dis que je n'ai tellement pas l'impression d'avoir dit grand chose encore que ça me... j'espère que la suite ne décevra pas du coup. Il faut préciser que pendant longtemps tu étais plutôt un homme de l'ombre, tu étais celui qui écrivait, qui réalisait mais tu n'étais pas forcément devant la caméra et puis il y a quelques années de ça, tu as décidé de lancer un podcast un peu à la rage dans ton salon pour t'amuser avec tes potes et c'est devenu, il faut bien le dire, le podcast le plus écouté de France, en tout cas sur la liste Spotify. je pense que c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu. Oui, c'est fou, mais ça c'est toujours c'est une phrase qui est très bateau mais le fait est qu'elle est assez vraie, c'est des trucs que ça arrive quand même très souvent dans la carrière de, même si je n'aime pas le mot carrière, mais en tout cas dans la vie artistique de quelqu'un, tu n'as pas prévu que ce soit ce truc-là et ça a ton quart. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc, plus j'en parle avec des artistes ou des créateurs et tout, à chaque fois ils disent pareil, moi un jour je l'ai fait et c'est le truc qu'a pris quoi. Donc moi, c'est vrai que je n'avais pas tout prêt parce que je ne suis pas animateur radio, il faut savoir que ce podcast est juste une excuse pour passer du temps avec Adrien Méniel hors les réunions et qu'on rigole ensemble en invitant des copains parce qu'on ne se voyait que pendant les réunions de Golden donc s'il y avait un truc un peu genre alors qu'on se kiffait, je me suis dit bon ben voilà, c'est une excuse pour traîner avec mon pote et rigoler et inviter des gens et en plus moi, je ne suis pas quelqu'un de sociable, c'est-à-dire que j'ai du mal avec ce qu'on appelle le small talk à savoir voilà, on est en soirée, on se renifle un peu et on va peut-être discuter machin et tout. Là, j'ai un espèce de cadre parfait pour dire venez, on parle de sujets qui nous intéressent tout de suite et tu vois, d'un coup, on a le droit quoi. D'un coup, je peux poser des questions que j'ai toujours rêvé de poser à des copains mais j'ai une émission pour l'excuser ce truc-là. donc ouais, non, c'est vrai que ça, c'est maintenant, tu as été d'ailleurs invité Patrick à venir sur scène, alors tu as été invité plusieurs fois dans le podcast mais tu es venu au Bataclan. Il faut en parler, il faut en parler de ça pour souligner le succès de ce podcast, il faut dire qu'il y a déjà eu deux émissions en live au Bataclan qui ont fait sale comble pour quelques minutes donc c'est quand même incroyable et il me semble que c'est là vraiment que vous avez pris conscience de la fan base qui vous suivait quoi parce que les gens connaissaient par cœur toutes les privés de jocs, toutes les références, etc. Ouais, c'est assez rigolo et en fait, c'est ça qui est chouette c'est-à-dire que bon, tout le monde utilise un peu le terme syndrome de l'imposteur parfois je pense un peu à tort et à travers mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup fait partie de crew et de projets disons à plusieurs ça a été sur les cadres ça a été goûte de la moustache ça a été bloqué donc tu penses tout le temps tu te dis bon c'est trop cool ça a bien marché tout ce que je te cite et c'est des choses dont je suis super fier mais c'est vrai que Floodcast sur le logo il y a ma gueule et celle d'Adrien donc d'un coup c'est vrai qu'il y a un truc où on se dit des gens qui suivent ce qu'on raconte et on a un ton qui leur plaît donc ça c'est trop bien et après moi en plus ce qui est super c'est qu'on n'a aucune envie de faire de l'argent avec ça c'est-à-dire qu'on fait des lives parce que c'est trop marrant de faire des lives et d'avoir un peu un budget pour aller très loin dans des blagues bêtes mais on a refusé il y a des sociétés qui voulaient racheter l'émission même des gros groupes de streaming qui voulaient racheter l'émission et tout et on a toujours refusé parce que c'est vraiment notre hobby c'est vraiment notre plaisir à côté et on kiffe de ouf et c'est une petite revanche un peu rigolote parce que c'était un podcast qu'à une époque j'essayais de faire financer par Golden Moustache et à l'époque effectivement il ne croyait pas spécialement en ça mais ce que je peux comprendre parce que tout le monde s'en foutait donc en fait c'est génial parce que ça m'a poussé ce refus un peu m'a poussé à me lancer tout seul c'est-à-dire que j'avais j'ai acheté tout le matériel ce qui en fait coûte assez cher mine de rien d'acheter 5 micros vu que moi c'était une émission avec des invités il fallait 5 micros tout d'un coup ça chiffre très vite tu multiplies tout par 5 les casques les trucs et le retour sur investissement est super puisque maintenant effectivement on a la chance de jouer au Bataclan et d'ailleurs j'en profite parce que je suis quand même sur le live de Frames pour remercier non seulement toi Patrick mais tous les organisateurs de Frames puisque c'est grâce à Frames qu'on a fait nos premiers lives au Palais des Papes on a fait deux lives au Palais des Papes où on a pu faire hurler Jean-Marie Bigard dans un endroit sain et ce qui nous a motivés et donné confiance pour lancer les lives au Bataclan payant du coup pour le coup on va parler un petit peu du contexte parce qu'il y a une question là dans le chat que je vais lire tout de suite une question de Cabaret Gatinois qui nous dit que penses-tu des travaux entre voisins Flaubert ? ah oui en ce moment je suis là-dedans je suis dans à la manière d'une émission télé je ne sais pas si vous vous souvenez avec Henri Lecomte où il réglait des guerres entre voisins c'était génial ce concept ils se sont dit qui pourrait gérer des problèmes entre les voisins ? un tennisman c'est une très bonne idée un très bon joueur et c'est lui qui va régler tes problèmes avec tes voisins non mais en plus en vrai ça va j'en fais un peu des caisses sur internet parce que c'est rigolo mais ouais en fait moi je suis je suis mitoyant comme on dit avec un immeuble qui contient des bureaux ce qui est génial au quotidien puisqu'ils ne font pas de bruit et ils ont des horaires de bureau donc vraiment il n'y a pas un bruit ce qui est déjà fou à Paris malheureusement là ils ont profité du confinement pour lancer des travaux ce qui est parfaitement légal je me suis renseigné vous imaginez bien ils ont parfaitement le droit de le faire mais donc du coup et en fait ils se sont mitoyants et à nous et à un hôtel et vu que l'hôtel est fermé en ce moment pour des raisons évidentes je pense qu'ils en profitent pour faire un max un max de travaux parce que je pense que quand tu es mitoyant avec un hôtel tu dois être assujetti à des horaires sinon je ne comprends pas comment ça marche je pense que tu es obligé de rendre des comptes à cet hôtel en particulier quand tu fais des coups de perceuse à 8h30 et ce jusqu'à 19h donc là en ce moment c'est un peu la fête du sleep où effectivement c'est très tôt le matin et jusqu'à tard le soir après voilà ce qui est toujours compliqué moi j'ai pu discuter avec les gens du chantier j'ai essayé de leur expliquer et c'est des gens qui bossent et je pense qu'ils préféraient être payés à rester chez eux je pense que s'ils travaillent c'est qu'ils n'ont pas spécialement le choix mais c'est vrai que tu es toujours énervé un peu contre les gens qui se sentent obligés de faire des travaux pendant ce moment là et ce qui m'agace un peu c'est que tu sens qu'ils profitent de la situation pour pouvoir faire un max de travaux et gagner du temps et pouvoir rouvrir les bureaux plus vite et compagnie bon voilà en fait c'est parce que je télétravaille sinon moi ça ne me dérangerait pas il faut bien que les gens bossent mais c'est vu que moi j'essaye d'écrire dans mon bureau et que ça tape et que machin c'est toujours un peu c'est des problèmes de riches toute la journée ça tape ça tape toute la journée avec intermittence là tu vois par exemple ça tape pas trop mais des fois de temps en temps oui c'est en fait moi j'y suis allé du coup sur le chantier avec un mètre de distance bien entendu mais oui en fait ils pètent tout enfin ils ont pété tous les murs pour recréer ils créent des bureaux en fait donc ils sont en train de tout cloisonner pour faire des bureaux et ce matin j'ai appris que ça a duré jusqu'à fin juin donc je suis ravi non mais après bon voilà fin juin ça veut aussi dire qu'à la fin je pense que c'est de la peinture et des coups de balai mais voilà écoute mais c'est bien en fait j'ai trop fait le malin au début où j'ai fait oh la la mais le confinement ça ne me change rien j'ai toujours autant de travail je bosse de toute façon j'ai un bureau donc je bossais à la maison donc moi le confinement je vais trop bien le vivre et j'ai eu une espèce d'entité qui m'a dit tu fais trop le malin tu vas jouer en mode hard et on va te rajouter on va te rajouter des travaux mais au début maintenant ça va mieux j'ai atteint une certaine en parlant avec les gens avec les gens du chantier je me suis calmé par exemple on s'est mis d'accord qu'ils n'avaient pas le droit à la perceuse avant 10h donc on a réussi à créer des discussions comme quoi il suffit d'être gentil et de discuter mais au début j'étais plus dans un truc sanguin tu vois où j'ai remonté le nom de la personne j'ai enquêté j'enregistrais des sons enfin bon bref j'ai fait au début j'étais un peu sanguin mais là c'est bon j'ai atteint une certaine philosophie bon c'est cool actuellement est diffusée sur Youtube la saison 2 de Groom sur laquelle tu peux c'est vrai à savoir les personnages l'ambiance tout ça la saison 2 moi j'étais moins disponible parce que je faisais une série avec Jonathan Cohen et Jérémy Galland qui sortira en septembre sur Canal Plus donc j'avais moins de temps à accorder la série donc j'ai juste écrit enfin j'ai juste écrit j'ai laissé les auteurs décider des arcs à savoir Robinson Adrien comme j'ai su se nommer Robinson Adrien Jérôme et Sophie-Marie Laroui qui sont arrivés dans la saison 2 et moi j'ai écrit 3 épisodes quant à une saison 3 moi je trouverais ça cool après je ne sais pas tout est tellement changeant sur cette série la saison 1 il fallait payer un abonnement la saison 2 est gratuite donc je ne sais pas écoute je n'ai pas plus d'informations que vous moi je vais te dire un truc donc j'ai vu les deux saisons j'ai fini la 2 il n'y a pas très longtemps et je me dis que si cette série avait été diffusée par exemple sur la 6 ça aurait été un carton énorme et je trouve que c'est dommage qu'elle soit seulement entre guillemets diffusée sur sur Youtube c'est Youtube Premium Youtube Premium Youtube Premium la saison 1 mais ça a changé c'est à dire que maintenant la saison 1 est gratuite sur Youtube c'est à dire que l'intégralité de la saison 1 est disponible sur Youtube maintenant et la saison 2 si vous payez un abonnement mais c'est ça qui est un peu compliqué ça confuse les gens moi je comprends mais la saison 2 si vous payez l'abonnement vous avez toute la série disponible en plus d'une autre série sur laquelle j'ai écrit qui s'appelle Les Emmerdeurs mais par contre si vous êtes patient tous les mercredis il y a un nouvel épisode gratuitement sur la chaîne du studio Bagel mais oui je suis d'accord surtout qu'en plus on est très fiers de notre héritage d'internet de Youtube et je pense que c'est un humour qui va un peu vite enfin qui va vite qui a le rythme des sketchs Youtube qu'on a pu faire mais par contre effectivement c'est pensé comme une série comme une série qui se regarde effectivement enfin si les gens le regardent sur un téléphone c'est un peu dommage je trouve que ça se consomme vraiment ça peut être sur un ordi mais ça se consomme posé quoi c'est genre on regarde un épisode de série et moi je trouve que c'est une série qui se regarde parfaitement en bouffant par exemple je trouve que c'est une série où si tu te fais un petit truc à bouffer et tu te dis ah vas-y je vais me mater un ou deux épisodes de groupe en bouffant et je me marre et tout c'est comme ça que je consomme moi Brooklyn Nine-Nine par exemple qui est une de nos références et donc voilà moi je trouve que c'est une série qui se consomme comme ça mais c'est très gentil de ta part Axel Malivernet lui par exemple son inspiration principale c'était Hache donc qui est complètement une série télé il voulait faire un peu le Hache de l'hôtellerie honnêtement moi je trouve que c'est beaucoup mieux réalisé que Hache parfois on a l'impression d'avoir regardé un film je trouve que la réalisation est étonnante et donc de l'année dernière c'est lui qui a réalisé toute la série aidé de Timothée Hochet sur la saison 2 mais c'est tout Théo qui a réalisé moi je n'ai pas touché à vous Timothée Hochet qui est fantastique et voilà je me dis que si ça avait été diffusé à la télé publique il y aurait très bien pu y avoir des personnages bon on voit aujourd'hui que dans Camelot il y a des personnages qui sont devenus cultes pour le grand public je suis convaincu que des personnages comme celui de Vincent ou de Adrien auraient pu devenir cultes pour les gens j'imagine tout à fait les enfants dans la cour de récré imiter Vincent ou ressortir des répliques je trouve que évidemment ça vient d'internet mais vous réussissez à faire le pont avec la télé je trouve que ça touche un peu tout le monde c'est pas une série de niches je trouve ah c'est gentil c'était pensé effectivement comme ça en fait c'est peut-être ça aussi je dirais pas le défaut mais c'est vrai que dans la consommation qui peut paraître étrange c'est un peu une série où en fait il pourrait y avoir 20 épisodes par saison en fait c'est tellement un peu un épisode une aventure que ça pourrait être une série comme les Friends à l'époque ou les Communities avec beaucoup plus d'épisodes là il n'y a que 10 épisodes par saison et j'ai l'impression que 10 épisodes pour une saison il faut que tu racontes quand même une histoire comme l'ont fait les emmerdeurs par exemple et c'est vrai que sur la saison 2 c'est ce qu'on a essayé de bouger parce qu'en fait Groom je trouve que c'est vraiment une série à la m'alcool je compare pas encore une fois la qualité d'écriture ou le talent j'oserais pas mais encore une fois dans la consommation je pense vraiment que c'est une série qui aurait encore plus qui aurait fait peut-être plus parler s'il y avait beaucoup beaucoup d'épisodes et effectivement la télé est aujourd'hui la seule qui peut financer beaucoup d'épisodes mais bon nous on est super fiers et on est content JB de la chaîne Cinéma nous demande pas d'inspi du côté de Fawlty Towers personnellement je ne connais pas je ne connais pas non plus alors pourtant je suis le premier à citer toutes les rêves mais moi mes rêves il y avait un peu de community je pense au personnage de Vincent Tyrell qui a un petit côté Donald Glover avec aussi Steve Carell dans Encore Man c'était un peu moi perso en tout cas c'était un peu mes deux rêves quand j'écrivais pour lui mais non je ne connais pas du tout cette série je ne savais pas qu'il était là JB parce qu'en plus c'était une de mes recos donc du coup ça va faire un peu suce boule je suis dégoûté donc franchement je ne conseillerais ta chaîne que très rapidement JB du coup déjà tu m'as humilié avec ta culture et en plus maintenant on va croire que je fais du déchage de cul donc je ne suis pas d'accord alors on a beaucoup débordé mais c'était prévu il n'y a pas de problème parce qu'il faut qu'on parle de tes recommandations culturelles donc on va un peu s'étaler il n'y a pas de problème je pense que tu en as beaucoup donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui s'ennuient chez eux que voir que lire que jouer c'est à toi mais alors tu sais parce que j'en ai beaucoup et en même temps tu sais moi je suis très monomaniaque par exemple je regarde très peu de séries donc je n'ai aucune série à vous conseiller moi je regarde en ce moment Mandalorian et Fleabag qui sont les deux séries que les gens regardent le plus au monde je crois actuellement donc je pense que tout le monde les a déjà vues mais je vous les conseille dans des registres très différents c'est super voilà Fleabag c'est Amazon Prime et Mandalorian c'est Disney Plus parce que je fais quand même partie des gens qui ont attendu Disney Plus même si je me suis fait spoiler comme un bâtard sur Twitter parce que les gens ne peuvent pas se retenir mais moi du coup j'attends tous les vendredis j'attends tous les vendredis mon petit épisode de Mandalorian en bouquin je vous conseille ce livre qui s'intitule que ça reste entre nous t'as vu je t'ai fait un peu une mise en scène que ça reste entre nous je reste dans le format carré putain j'ai fait oublier c'est l'autobiographie alors je l'ai conseillé dans le dernier flotcast désolé mais en même temps je lis très peu de bouquins donc c'est l'autobiographie de Francis Weber donc Francis Weber qui est très connu mais bon pour vous le resituer c'est un auteur réalisateur français qui a écrit La Chèvre Les Compères Le Dîner de Con Le Placard et en fait qui a écrit plein de comédies cultes françaises à savoir Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert Coup de tête François Pignon en fait il a créé François Pignon il a créé François Pignon mais ce qui est assez fascinant c'est que ça dépasse les François Pignon c'est à dire qu'il a vraiment écrit sur la cage aux folles sur le magnifique enfin il a écrit sur tous les films les plus cultes si un film est culte et que c'est pas le splendide ou de finesse il y a Francis Weber dans le délire c'est vraiment un scénariste incroyable c'est quelqu'un qui a été débauché par Disney à une époque pour faire du script ah si il le raconte dans son bouquin c'est pour ça que je vous le conseille il a été débauché par Disney pour faire du script doctoring donc repasser sur les scénarios de comédie et c'est comme ça en fait qu'il a eu des idées de remake il a remaké ses propres films aux Etats-Unis il faut savoir que Francis Weber c'est peut-être le français le plus remaké aux Etats-Unis c'est à dire qu'il y a eu un remake du dîner de cons avec Paul Rudd et Steve Carell il y a eu un remake de Les compères avec Robin Williams il a remaké aussi je crois Les fugitifs avec Nick Nolt il a remaké énormément de ses propres films aux Etats-Unis donc en fait après alors il y a c'est pas un défaut moi j'adore mais ça peut rebuter certaines personnes il a un petit côté moi vraiment moi j'adore ce ton là mais ça peut agacer un peu genre je vais tirer à balle réelle genre je vous dis un peu des potins je vous dis un peu ce que je pense du Cinoche et voilà mais c'est tellement on a tellement la chance d'être contemporain d'un génie de la comédie comme l'est Francis Weber que dans notre pays en plus un des mecs qui a le mieux dans le cinéma mondial jouer enfin a le mieux jongler avec le concept du clown blanc et du bozo donc à savoir un mec qui fait n'importe quoi et le gars en face qui juge ce qui se passe c'est fascinant de lire son histoire et en plus il a une vie assez formidable et donc si vous vous intéressez à l'écriture moi je suis toujours mal à l'aise quand on me demande des conseils pour écrire des trucs comme ça parce que je débute moi en fait je suis au tout début de mon travail sur l'écriture et la réalisation là il y a un gars qui a fait les films les plus cultes du monde donc voilà c'est toujours très intéressant de l'écouter parler est-ce que c'est Francis Weber qui a fait ce film avec Depardieu et Jean Carmet tu vois ce que je veux dire ? alors il y en a eu quelques-uns tu parles de Buffet Froid ? écoute je ne sais plus lequel mais en fait je me souviens d'une séquence je ne suis pas certain que c'était Francis Weber qui l'a raconté mais il y avait une séquence de making of d'un film avec Jean Carmet et Depardieu où Francis Weber je crois que c'était Francis Weber expliquait à quel point c'était infernal de tourner avec les deux parce qu'ils passaient leur temps à lâcher des caisses sur le set et c'était l'enfer mais alors tu as une histoire en fait à un moment Weber je vous spoil un petit c'est même pas un chapitre c'est un demi-chapitre où il parle de Depardieu justement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup tourné avec Depardieu et il raconte qu'il va à Cannes et c'est l'année avant le tournage de Cyrano de Bergerac et Depardieu lui dit je vais te le jouer je vais te montrer je suis trop chaud sur ce film je vais te le montrer et il commence à déclamer un des moments les plus fous de Cyrano de Bergerac avec la foule qu'il a mis dans le film enfin c'est-à-dire que c'est incroyable ce qu'il arrive à faire Depardieu et Francis Weber est soufflé et à un moment il fait attends mais ça pue la merde est-ce que tu viens le tester ? et il y a Gérard Depardieu qui est mort de rire et qui fait ah bah oui machin et tout et c'est ça le génie en fait c'est-à-dire qu'il peut déclamer avec la puissance d'un acteur lyrique et en même temps il lâche des caisses et c'est ce qui fait partie du génie du gars et ça regorge d'anecdotes comme ça sur des trucs de tournage sur des trucs de comment il a dû se battre avec des producteurs après il dit aussi je me suis fait rouler aussi mais bon je pense que ça fait partie du métier donc voilà c'est sûr en plus c'est disponible en format Kindle si vous voulez éviter de faire travailler des livreurs et c'est pas très cher donc vous pouvez le regarder en digital et tout et c'est un super bouquin moi en plus j'ai du mal avec les romans et tout et ça ça se lit très vite vous voyez c'est écrit très gros donc c'est très cool je vous le conseille est-ce que tu as une dernière recommandation à nous faire avant qu'on se quitte ou pas spécialement ? ah ouais si j'en avais plein mais du coup vas-y alors vas-y je fais une saillie de films et vous vous servez d'accord ? allez vas-y alors j'avais Les Apprentis très bon film de Pierre Salvadori français très bonne comédie avec le fils de Pardieu du coup Guillaume Depardieu et François Cluzet voilà très très bon film en fait avec ma meuf on s'est inspiré une règle là où on se force à regarder des films que ni elle ni moi n'avons jamais vu et chacun son tour on choisit le film ok ? pas mal et ça nous force à regarder plein de trucs donc là moi j'ai découvert un milliard de films donc j'ai découvert Fisher King de Terry Gilliam très chouette film et en fait je le connais avec Robin Williams et Jeff Bridges ouais Jeff Bridges super film j'ai découvert aussi je connaissais deux noms mais le Roche-Mort qui est le deuxième film de Wes Anderson pas du tout son plus connu mais son premier film avec Bill Murray et très beau film film très très drôle je crois que j'ai trouvé que c'était un de ses plus marrants moi je trouve que Wes Anderson est très très rigolo à la poursuite de Rick Baker alors ça je ne sais pas où c'est dispo tout ce que je vous dis c'est dispo sur les canals OCS et compagnie ça je ne sais pas trop peut-être je pense en VOD de toute façon mais Taika Waikiki avec Sam Neill très très bon film c'est très drôle alors est-ce que tu as vu le dernier de Taika Waikiki là avec ce gosse qui a Hitler en ami imaginaire toujours habite ouais j'ai beaucoup aimé tu l'as vu moi je ne l'ai pas encore mais tout le monde est unanime sur ce film donc je suis curieux moi j'ai adoré après je suis très très fan du style du gars tu vois on parlait de Wes Anderson je trouve qu'il a un côté Wes Anderson mais peut-être en moins j'aime pas le verbe en poulet parce que moi je trouve ça manieré voilà c'est à dire que c'est un peu plus droit au but mais il y a quand même des très belles scènes il y a plein de gens qui détestent Taika Waikiki ça passe ou ça casse moi j'adore je trouve que c'est très généreux et je me rends compte en vieillissant que plus les films sont je préfère un film généreux et pas maîtrisé ce qui n'est pas le cas de Taika Waikiki c'est très maîtrisé mais je préfère un film généreux et pas forcément maîtrisé qu'un film qui veut tout gérer moi je préfère qu'on m'offre du cinéma même si c'est un peu raté mais je ne vais pas m'étendre j'ai découvert Lenny un film des années 70 sur Lenny Bruce un des premiers considéré comme le créateur du stand-up en France en France aux Etats-Unis pardon aux Etats-Unis aux Etats-Unis bien sûr avec Dustin Hoffman un film de Bob Foss très réalisateur et c'est génial et si vous connaissez rien de la vie de ce mec ne lisez rien et regardez ce film mais est-ce que tu as vu Mrs. Maisel sur Amazon Prime j'en ai entendu parler du coup parce que je sais qu'il y a Lenny Bruce dedans mais il faut absolument que tu vois ça c'est exceptionnel on m'a dit ça parle du stand-up dans les années 50 et donc le personnage principal c'est Mrs. Maisel qui est une comédienne extraordinaire et effectivement elle rencontre à part entière dans la série c'est une série de fiction Mrs. Maisel n'a pas existé mais il y a des personnages réels dedans dont Lenny Bruce c'est vraiment génial moi c'est un style de film j'espère un jour avoir assez confiance en mon talent pour faire ça j'adore les histoires où un personnage n'existe pas mais croise des personnages réels c'est tout Forrest Gump tu vois mais ça j'adore ces films là mais là Lenny en fait ça parle vraiment de tout le monde parle de liberté d'expression de on peut plus rien dire de machin et là c'est un film qui montre vraiment une époque où on pouvait vraiment rien dire et où il y a un mec ça lui a coûté sa vie en fait ça lui a coûté sa vie de juste pouvoir dire des gros mots sur scène donc c'est extrêmement c'est vraiment fascinant c'est vraiment un très beau film et puis l'image est incroyable donc voilà j'ai été très vite on dirait que je suis sous coke mais c'est pour vous conseiller tous ces superbes films superbes films merci beaucoup et je précise à nos amis qui nous regardent que si vous vous demandez où vous pouvez voir ces films et bien il y a une plateforme qui a été mise en place par le CNC qui s'appelle vod.cnc.fr vous tapez le nom du film et ils vous diront où est-ce que vous pouvez le voir donc voilà et bien merci merci Flo merci beaucoup pour ces recommandations merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure j'espère que ça t'a plu c'était très cool c'est passé à une vitesse moi tu sais je fais des flotcasts de 5h donc moins 30 minutes voilà on était au préliminaire mais tu m'inviteras sur tes twitch j'ai vu que tu t'essayais tu voulais te lancer sur twitch alors j'ai fait un live j'ai tenté un live twitch hier soir mais ma connexion n'était pas assez bonne du coup j'ai dû arrêter le live parce que ça lagait trop mais j'avais passé le week-end à préparer un truc donc j'ai pas dit mon dernier mot je reviendrai demain je pense pour tenter un live en 4G sur twitch donc voilà parfait merci beaucoup merci à Eleonore qui était avec nous au début de cette émission merci à notre partenaire du CNC grâce à qui cette émission est possible je vous dis à vendredi avec de nouveaux invités merci Flo à très bientôt salut à tous merci 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 à tous